Après la guérilla pacifique contre l'extension du camp militaire de 71 à 81, le Larzac connaît mille et une vies. Celle de Julie débute en 2010. Elle reprend avec son compagnon boulanger une ferme gîte. On a pu s'installer sans faire d'énormes emprunts et sans être tout le temps juste pour finir l'année. Sur le plateau, la société civile des terres du Larzac, créée en avril 85, facilite l'installation de nouveaux agriculteurs. Elle fédère jeunes, anciens et expérience des uns et des autres. Sans cela, le Larzac serait un désert. Il n'y a pas une ferme de vide, il n'y a pas une maison de vide. Et c'est grâce à ces jeunes, grâce à Mitterrand, qu'il n'a pas expulsé les jeunes. Mais c'est eux qui ont amené ce levain qui a fait un Larzac dynamique, le Larzac qu'on a maintenant. Ici, la société civile gère les 8000 hectares reprises aux militaires. Depuis 12 ans, cette éleveuse en est la responsable. Militante, elle verrait bien se reproduire un petit Larzac à Notre-Dame-des-Landes. On ne va pas resservir le plat comme il était dans les années 80. Mais on peut s'inspirer de la gestion du foncier dans la pratique et décliner ça à Notre-Dame-des-Landes. Les surfaces ne sont pas les mêmes, les jantes ne sont pas les mêmes. Mais on peut tout à fait s'inspirer du modèle. Dans ce Sud-Aveyron difficile et austère, la reconversion du Larzac est devenue une réussite, voire une référence. Depuis 40 ans, ceux qui se sont installés avaient aussi et surtout un projet de vie.